bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc ce premier webinaire de l'institut français d'allemagne webinaire une grande grande nouveauté pour nous parce qu'on n'en a jamais fait auparavant donc alors on va commencer tout de suite par les questions un peu plus techniques et les questions un peu plus on va dire de fonctionnement parce que comme pour nous c'est nouveau aussi et c'est possible que pour vous c'est le premier webinaire auquel vous participez donc pour toutes questions ou difficultés techniques capucine valois est à disposition aujourd'hui dans la partie technique toutes questions sur le chat elle va essayer d'y répondre et elle essaiera de vous de vous permettre d'accéder au webinaire je regarde dans sa direction parce qu'elle est de mon côté alors première question aussi est ce que vous m'entendez bien n'hésitez pas à répondre par le chat vu que c'est une question technique ce que le niveau sonore est correct dont martin laffitte à paris me répond parfaitement madame anne-catherine weidkamp aussi bon bah parfait merci beaucoup à tout le monde alors la thématique de ce webinaire aujourd'hui c'est ciné fait l'édition 2020 qui est 2019 2020 qui est la 20e édition de de ciné fait est donc grande première pour cette 20e édition pour ses 20 ans ce sera donc ce webinaire cette formation à distance deuxième petite nouveauté qui en est qui quand même assez utile pour les enseignants sur le site ciné fait point d e vous aurez accès aux à des extraits des films que vous pourrez utiliser en classe on a fait deux extraits par film ce qui fait que ça vous permet non seulement d'avoir la fiche mais aussi la bande annonce et deux extraits de films utilisables en classe en plus des dossiers pédagogiques qui accompagnent bien entendu là le programme vous aurez remarqué aussi donc il ya dans l'onglet à droite on va dire le menu à droite c'est une partie de chat une partie question la partie question ce sera plus pour des questions non pas technique cette fois mais effectivement des questions de contenu sur ce que va dire donc amélie que je profite pour présenter bonjour amélie donc voilà amélie va faire ce webinaire en termes de contenu le monsieur loyal de ce webinaire et toutes les questions voilà ce qui a été dit un moment ou un autre vous pouvez les poser là ça nous permettra donc d'y revenir dans la deuxième partie ce webinaire on va plus rentrer en dialogue avec vous sur ce qui vient vient d'être dit vous avez aussi une partie sondage d'ailleurs déjà deux questions de sondage qui sont là donc n'hésitez pas à y répondre voilà et nous il y aura au moins une troisième question qui arrivera en fin de en fin de webinaire donc on vous sollicitera durant durant le webinaire et puis pour celles et ceux qui le souhaitent on vous publie aussi une attestation de participation donc on vous enverra après le webinaire et donc amélie proposait aussi de faire une sorte de petit mémo de ce qui sera dit dans ce webinaire pour vous l'envoyer avec les connexions les liens qui ont été faits entre différents films et différentes différentes oeuvres durant le contenu de formation et puis enfin ce webinaire est enregistré c'est à dire qu'il sera disponible ensuite à la lecture sur plusieurs supports dont ifprof l'endroit qui va maintenant être un peu notre possibilité de regrouper un peu toute notre toute notre activité et tous les documents ressources que l'institut français d'allemagne met à disposition au sein d'ifprof ce très grand réseau mondial où on trouve déjà énormément de choses de tous les différents postes et de l'institut français paris je te cède la parole maintenant amélie pour cette formation un grand merci à toi en tout cas d'être là aujourd'hui merci de m'inviter à berlin sur ce premier webinaire j'en suis ravie qui va donc du coup traité de cinéma alors je vous propose en fait d'aborder cette question là en trois parties qui sera la première donner envie la deuxième rassurer la troisième jouer donc dans l'idée de transmettre avec vos élèves des des moyens de communiquer avec eux dis moi quand tu veux que je partage l'écran sur ta présentation justement alors très bien oui c'est vrai que j'ai commencé dire on peut maintenant d'accord très bien alors vous allez donc nous voir en principe encore un petit peu et en parallèle si tout marche bien vous aurez donc la présentation concernant ce webinaire voilà très bien merci beaucoup alors en effet la première partie c'est vous en tant qu'enseignant votre mission sera de donner envie donner l'envie à vos élèves qu'ils soient petits ou grands de se rendre au cinéma et pour ça eh bien il faut d'abord avoir en tête qu'il faut dire non aux a priori des élèves c'est à dire par exemple un film en noir et blanc n'est pas forcément un vieux film un film lent n'est pas forcément ennuyeux parce qu'au cinéma on ne sait jamais sur quoi on va tomber et ça c'est important de le rappeler quand on est face à ses élèves avant d'aller en cours deuxième chose aussi qui me paraît être intéressant et important de rappeler c'est la position de votre élève en tant que spectateur j'ai envie de dire tuer sa belle-mère en verser son café sur son collègue qui a une chemise blanche ou bien voler avec les oiseaux voler dans une banque tous ces petits plaisirs qu'on n'ose pas faire mais que le cinéma fait pour nous c'est donc notre position à nous en tant que spectateur voyeur témoin de quelque chose témoin d'une histoire et nous spectateurs qui restons passifs face à cette histoire alors un petit conseil que j'ai envie de vous donner en tant qu'enseignant c'est de vous intéresser à comment ça marche tout ça comment ça fonctionne et quels sont un petit peu les coulisses d'un film qui vont un peu vous constituer votre bagage à vous en tant qu'enseignant quelques outils pour vous permettre d'aborder le film avec vos élèves alors pour donner l'envie et bien peut-être pourquoi pas se poser la question tout simplement d'où vient l'histoire que vous allez découvrir en salle est-ce que c'est une adaptation issue d'un livre d'une oeuvre déjà connue référencée est-ce que ce film s'inspire d'un fait réel vers lequel vous allez pouvoir vous documenter ou bien est-ce que ce film tout simplement est dans l'anticipation le futur science fiction ou alors est-ce que c'est une fiction totalement inventée tout ça c'est important c'est donc des premières questions à se poser et puis ensuite très vite vient à la question de savoir qui est derrière cette histoire qui est derrière tout ça parce que même si les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel pour autant leur regard peut avoir une importance sur les choses alors cette personne ce réalisateur cet auteur est-ce que c'est sa première fois est-ce que c'est une récidive est ce qu'il a déjà fait quelque chose et si oui est ce que c'est toujours dans un même style que l'on va pouvoir reconnaître identifier ou est-ce qu'il s'amuse à aller voir un peu dans des choses et des domaines différents c'est la question de l'auteur du réalisateur et pourquoi c'est important et bien parce que selon cet auteur et ce réalisateur et bien la manière dont on va exprimer un sujet comme par exemple tout simplement un baiser et et bien ce baiser peut être à la fois très attendrissant mais il peut être aussi inquiétant mortel délicat ou attendrissant donc la question de l'auteur est donc une question importante à se poser parce qu'en effet il n'y a pas qu'une seule manière de faire les choses de les représenter il y en a plusieurs et le cinéma c'est bien là sa particularité c'est que à partir d'une idée de départ et bien c'est ce qu'a fait Tommy Twinker à travers son film Lola Rent il en a fait trois scénarios et donc trois dénouements différents et donc ça c'est un exemple très intéressant et un film sur lequel vous pouvez vous appuyer avec vos élèves pour dire que et bien le cinéma c'est comme le chocolat on ne sait jamais sur quoi on va tomber il y a il y a aussi une autre manière de leur donner envie c'est ce que moi j'appelle l'horizon d'attente que l'on peut un peu proposer aux élèves à travers tout simplement l'affiche l'affiche du film c'est l'horizon d'attente c'est un travail de questions que vous pouvez mener avec vos élèves qu'est ce que cette affiche nous propose qu'est ce qu'elle nous dit qu'est ce qu'elle ne nous dit pas et ça comment on peut le faire et bien on peut poser nos questions sur un post-it qu'on va coller sur le mur de l'école on peut faire un petit carnet du détective à travers des questions que l'on va lister pour bien faire une petite guirlande comme ça de papier et ce travail là on va le faire avant la séance et puis une fois qu'on a vu le film et bien on reprend nos post-it on reprend notre carnet on reprend notre guirlande et on essaye de répondre à la question qu'on a posé en fonction de ce que l'on a vu et de ce que l'on a compris et puis si toutefois vous sentez que vous êtes face à des élèves un peu réfractaires ou que vous êtes face à un sujet un peu plus complexe ou délicat parfois il est intéressant aussi de pouvoir concrétiser l'expérience de la sensibilisation auprès des élèves et donc dans ces cas là film star allociné ou autre vous allez donc regarder la bande annonce parce que la bande annonce va permettre de rendre visibles les choses et donc du coup de donner déjà un premier environnement aux élèves sur le film qu'ils vont voir et je vous propose de vivre cette expérience en direct à travers la bande annonce du documentaire dans la terrible jungle film au programme cette année de ciné fête c'est la bonne annonce mesdames et messieurs c'est la bonne annonce du film terrible jungle je crois que ça c'est un ça leur intéresse les gens un film d'amour et d'adolescent oh bravo les favelettes perdent pas là c'est là c'est là où il ya un truc qui passe ouais c'est vrai que aujourd'hui bah il fait un temps qui mais c'est la seule le seul jour qu'on pouvait tourner la bande annonce dans le film on a mis toutes les saisons mais il n'y a pas savants ce que là on est en tournage là tu nous a bougé notre tournage après tu t'inquiètes pas parce que t'as un petit rôle moi je suis quand même beaucoup très dans le film alors je peux pas forcément comprendre on copie tout le monde et puis on danse à la même à la même cadence alors voilà voilà pour la partie bande annonce et puis donc après donc là je vais commencer la deuxième partie qui est donc rassurer vos élèves ça c'est important donc on arrive dans la partie le jour j vous êtes allé au cinéma vous avez vu le film avec vos élèves il ya une chose sur lequel sur laquelle les élèves sont assez sensibles ce sont les acteurs bon casting c'est toujours quelque chose d'important dans un film alors si les acteurs sont connus quelle chance les élèves déjà vont être un peu plus partant par contre si les acteurs ne sont pas connus là c'est un peu plus compliqué j'ai une petite anecdote à ce propos un jour je présentais un un film à des élèves dans une salle de cinéma et à l'issue du film il ya un élève qui vient me voir un jeune et qui me dit une dame ton film il ya que des vieux dans c'est vraiment le cinéma de papy et bien je vais vous montrer le film que qu'ils ont vu et on en parle après le premier si vous n'aimez pas la mer si vous n'aimez pas la montagne si vous n'aimez pas la ville allez vous faire foutre alors certes c'est vrai il avait raison c'est un film en noir et blanc certes c'est un vieil acteur c'est Jean-Paul Belmondo qui en plus s'adresse à la caméra qui nous parle chose un petit peu non conventionnelle au cinéma donc c'est certainement assez étrange et puis avec des images qu'on a peu l'habitude de voir peut l'habitude de voir et pourtant et pourtant lorsqu'il m'a dit ça ce jeune à quoi j'ai pensé j'ai pensé quand même à une série qui est aujourd'hui assez connu qui est celle ci et on regarde on est aujourd'hui bien 울 j'avais j'ai pensé c'est on 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 Je trouve que ça ressemble quand même très étrangement au cinéma de Papy quand je vois le jeu de cet acteur dans la série House of Cards. On retrouve ce principe d'adresse caméra directement au spectateur et certainement directement inspiré de Jean-Luc Godard dans les années 60. Donc l'idée à travers cet exemple, c'est de ne jamais refuser les remarques des élèves, de vos élèves à la sortie du film et de vous en inspirer peut-être aussi pour les amener vers ce qu'eux connaissent et ce qu'ils peuvent voir. Parce qu'en effet, vos élèves sont entourés d'images. Ils vous en voient au quotidien, en permanence, partout où ils sont et ils sont habitués à passer d'une image à l'autre. Est-ce que chaque image arrive de manière très rapide et de manière très saccadée et ce qu'ils risquent un petit peu d'avoir peur, c'est qu'on va leur montrer des images différentes parce qu'il faut savoir que les élèves, il y a une chose qu'ils n'aiment pas, c'est le changement. Donc si on leur montre quelque chose qu'ils ne connaissent pas, qui change leur environnement visuel, d'un seul coup, c'est la catastrophe. Donc c'est un peu ce que je vais vous montrer là au prochain exemple visuel, de vous montrer que parfois, le changement, c'est pareil. Ils le connaissent en fait, ce n'est pas si changement que ça. On peut lancer les deux en même temps, c'est ça ? C'est un exercice de comparatif pour voir si vous suivez bien. C'est un exercice de comparatif, c'est un exercice de comparatif. Basique, basique, ça, ça, basique, ça, basique, ça, basique, ça, basique, ça, ça, vous n'avez pas les potes ? Alors là, c'est un exemple de plan séquence. En fait, vous avez vu que sur la première image, on a ce plan séquence très connu de Stanley Kubrick dans Shining. Si je vous l'avais montré tout seul, ce serait un exemple pour dire qu'on est dans une manière de filmer assez lente, assez fluide, où on va prendre notre temps, qui pourrait paraître ennuyeuse aux yeux de vos élèves. Et pour autant, et c'est pour ça que je l'ai mis de manière très volontaire, en même temps que ce clip d'Aurel Zahn, un rappeur, rappeur ou slameur, un rappeur français très, très connu, parce que cette manière de filmer, elle est, elle aussi, récupérée aujourd'hui par de jeunes artistes pour justement permettre d'embarquer, en fait, le spectateur avec soi. Et là, on n'a pas une subsection d'images qui va très vite. Au contraire, on est dans une fluidité. Et cette fluidité, elle a un sens et elle n'est pas si ennuyeuse que ça du tout dans le cinéma. Alors, la preuve en est, et là, je ne pouvais vraiment pas faire autrement que vous citer ce film absolument fantastique et incroyable de Sébastien Schipper, qui est sorti en 2015, qui s'appelle Victoria, qui utilise ce principe de plan séquence. Donc, je vous répète à nouveau, le plan séquence, c'est une unité de temps. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on va s'arrêter, on va arrêter la caméra pour passer sur un plan ou un axe suivant. Ce qui veut dire que ce film qui dure 2h15, la durée du tournage est égale à la durée du film. Chose absolument extraordinaire. Et pour que vous puissiez vraiment bien comprendre les explications un peu floues que j'ai tenté de vous donner, je vous donne un exemple du making-of de ce film. Je vais me permettre de parler en même temps, pour l'exemple, pour vous expliquer ce making-of, comme ça, ce sera vraiment plus clair. Là, on est dans le tournage. Le tournage s'est fait en une fois. Donc, vous allez voir, il y a ce petit monsieur qui court avec la caméra dans la main. Il a une jaquette bleue suivie par le pêche-man. Tout ça s'est fait en continu. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ils se sont arrêtés. Ce qui veut dire que les acteurs connaissent leur déplacement par cœur, mais pas que, les techniciens aussi. Si jamais le caméraman se trompe de direction, on arrête, on reprend depuis le début. Le caméraman, c'est celui que vous voyez là, tordu en deux. Alors, voilà. Donc, ça, c'était cet exemple sur le plan séquence, avec une recommandation, si je peux me permettre, d'un très bon film allemand. Alors, un autre point qui me semblait assez important aussi d'aborder avec vous, qui m'est venu, en fait, il n'y a pas longtemps, quand j'étais dans une salle de cinéma pour aller voir un film. Et là, une personne se présente à nous, prend un micro, et nous dit, comme ça, de manière assez abrupte, « Merci de bien vouloir jeter vos téléphones portables et éteindre vos chewing-gums. » Eh bien, en fait, j'ai trouvé que c'était assez intéressant, car ce qu'il nous disait, en réalité, c'est qu'au cinéma, certes, on regarde un film, mais pas que, on est là aussi pour écouter un film. Et j'aimerais qu'on fasse une expérience ensemble. Donc, je vais vous faire, en effet, écouter un son, et ensuite, on va voir ce qu'on peut en faire. Et là, on va voir ce qu'on peut en faire. Alors, voilà, ça, je pense que c'est un exercice que vous pouvez faire avec vos élèves, qui peut être assez intéressant, c'est de partir d'un son, comme on vient de le faire là tous ensemble, et à partir de ce son, de se poser la question, qu'est-ce qu'on voit derrière ce son ? Qu'est-ce qu'on imagine derrière ce son ? Quelle image on peut mettre ? Et moi, je vais vous faire deux propositions. Vous allez voir, c'est ce qu'on appelle la mise en scène sonore, qu'à partir d'un son, c'est comme pour les images, on peut faire beaucoup de choses différentes. Ah, c'est la liste ! Attention ! Attention sur votre tête ! Ah ! Sur votre tête ! Attention, Sire ! Le soutien ! Le soutien ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Alors voilà, dans ce premier exemple, vous avez bien tout de suite compris que le tic-tac que nous avons entendu précédemment avec la manière de Gérard Roury, avec l'attitude de Louis de Finesse, on rentre dans quelque chose de comique, burlesque, voire complètement déconnant et ça part en comédie totale. Donc ça, c'est une manière de le représenter, mais il y en a d'autres. ... ... ... Donc le même tic-tac, par contre une autre mise en scène sonore, plus inquiétante, avec un suspense qui monte, et donc un effet sur le spectateur qui est bien entendu complètement différent que celui que nous avons eu précédemment avec Louis de Finesse. Donc à nouveau, sensibilisez vos élèves à ce qu'ils entendent, pourquoi pas proposer aussi ce type d'exercice, on écoute, on imagine, et on essaye de comparer les différentes possibilités. Alors, dans le son, il y a les bruitages, mais il n'y a pas que les bruitages, il y a aussi le langage. Et alors là, je vais aborder de manière très rapide un point sensible qui est donc le meilleur ennemi des élèves, la version originale sous-titrée. On a tout fait en temps, mais vraiment, là, c'est ce que tu as fait. On a failli se battre nous deux. À cause du mandat de ton papa, ton oncle a voulu me convier chez les gendarmes. Il m'a dit de voler son argent, de prendre ma part chaque fois. Tu racontes quoi là ? Quel mandat ? Attends, je ne comprends rien du tout. Avec garantie, allez, repartez. Je crois qu'il y a un petit problème de son au moment où on parlait du son. Au contraire, c'est très bien. Du coup, cet extrait, c'est « Ouale », un film au programme de ciné-faites qui a cet intérêt, je trouve, très intéressant, qui aborde plusieurs langages différents. Et ça, même si vos élèves ne l'aiment pas, c'est important de soutenir la version originale sous-titrée, de dire que chaque langage a sa musique, a sa mélodie, ses accents, ses intonations. « Ouale », on est un parfait exemple parce qu'on passe du Wolof au français tout au long du film. Et donc, il faut sensibiliser vos élèves à ces différentes cultures et ces différents langages. Alors, oui, éteignez vos chewing-gums et jetez vos portables, car enfin, si vraiment, pendant la salle, la séance au cinéma, il y a trop de bip-bip, miam-miam, je parle avec mon voisin, mon voisin, eh bien, vous risquez de, en tout cas, vos élèves risquent de rater des moments dans les films qu'on appelle des silences. Et ces silences sont importants. On va peut-être commencer par Scorsese. D'accord. Si c'est possible. Robinson apparemment tired, punché de la fairly well et russe, check for muddle. Come on, Reed. Come on, Reed. Merci. Parce qu'en effet, vos élèves sont habitués à être dans un environnement très sonore, saturation de bruit, de musique. Dans les films, on souligne énormément. Les silences existent au cinéma, vous l'avez vu. En général, ils ont un sens, ils ont un rôle. Ils peuvent être annoncés à sûr d'une action qui va arriver. Et pourtant, vos élèves le connaissent, connaissent ces moments de silence et de mise en scène du bruit et du silence parce qu'on le retrouve beaucoup dans un genre de cinéma que les élèves regardent beaucoup, même parfois à des âges un peu jeunes, qui est le genre du film d'horreur. Et là, je vous montre un exemple aussi, vous allez voir. Merci. Voilà, plutôt inquiétant comme scène, je vous l'accorde. Mais en tout cas, très intéressant sur cette manière où l'on peut jouer, sur des temps de silence, sur des temps de bruitage qui sont très fins, très subtils et qui permettent cette tension dans cette scène et qui permettent justement à emmener le spectateur dans un genre. Et à nouveau, si on mange, si on parle, si on bouge, on rate et on sort du film. Et c'est là où après, nos élèves nous disent « je n'ai pas aimé ». Et oui, forcément. Alors, dernier point, parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. En quelques mots, le cinéma était écologique avant tout le monde car il aime recycler ou en tout cas rendre hommage. Et ça, c'est quelque chose de très fréquent que vous allez pouvoir constater en allant voir des films. Donc, j'ai voulu en effet rendre un petit hommage, un petit clin d'œil très rapide sur les effets spéciaux, quelque chose à rappeler à vos élèves d'essentiel. C'est ce qui est spectaculaire aujourd'hui ne le sera plus demain. Et ça, c'est très important de le dire et de le rappeler parce que bien souvent, les élèves vont trouver qu'un film d'hier est daté au cinéma de papy, que vraiment, c'est un peu nul ce qu'ils voient. Et pour autant, on s'est inspiré de ce que nos anciens ont fait pour pouvoir faire les choses aujourd'hui. Et là, j'avais envie de faire un petit hommage à Harold Lloyd et Charlie Chaplin, les premiers créateurs des effets spéciaux. Pardon, j'ai fait une erreur. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, petite précision quand même. À l'époque, Harold Lloyd et Charlie Chaplin, lorsqu'ils tournent leurs scènes, je pense que c'était assez parlant. Ils ne sont pas doublés, ils le font eux-mêmes, ils n'ont pas de fond vert et ils n'ont pas non plus de cascadeur, chose que l'on voit aujourd'hui de plus en plus dans les films. Donc voilà, ce petit clin d'œil un peu volontaire sur les premiers précurseurs des effets spéciaux et des cascades au tout début du cinéma. Et puis toujours dans l'hommage, le talking to me, oui, jusqu'à l'hommage, je peux aller parfois jusqu'à la citation. Et donc là, j'ai vraiment voulu vous montrer un exemple. Donc on va refaire le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire deux extraits en parallèle en même temps, de manière très volontaire pour vous montrer que certains réalisateurs vont jusqu'à faire comme leurs aînés. On y va, on commence en effet. On y va, on commence en effet. On y va. On y va. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour résumer, avant d'affronter vos élèves en classe, n'hésitez pas comme ça à aller chercher des éléments de connaissance sur le réalisateur, sur l'auteur. Comment le film a été fait ? À quelle époque il a été fait ? Pour vous donner un peu des outils, pour aussi un petit peu vous permettre de répondre à des questions d'élèves. Parce que moi aussi, je me suis retrouvée face à des jeunes ados qui n'avaient pas l'air vraiment très inspirés à ce qu'on allait leur proposer. Et c'est avec ces outils, avec ce petit carnet de détectives que vous allez vous constituer, qui va vous permettre de leur donner envie d'aller voir un film ou d'aller revoir un film au cinéma. Et puis après, peut-être, je me suis dit, quelques idées à partager, à faire de choses très concrètes, à faire avec des élèves en classe, concrètes, faciles, accessibles, qui ne nécessitent pas de grand matériel, de grands besoins. Parce que c'est très bien que quand on est en classe, on n'est pas avec toujours des outils technologiques à haute pointe de technologie. Alors, si vous êtes enseignant avec des classes de tout petit, on peut partir sur des choses très simples. Créer, identifier, reproduire. On crée la fiche du film par rapport à un élément qu'on voudrait mettre en avant. On reproduit les personnages qu'on a vus au cinéma. On identifie qui a été le gentil, qui a été le méchant. L'époque, aujourd'hui, hier, demain, quand on est petit, la notion de temps est assez importante. Et puis, reproduire, peut-être même juste raconter l'histoire. On n'est pas obligé de la résumer. La raconter, ça permet de voir si on a bien compris les étapes de la narration du début à la fin. Et ça, c'est un travail que l'on peut faire collectivement sans aucun problème et qui permet de voir si la transmission s'est bien faite, la connexion s'est bien faite entre le film et les élèves. Alors, après, s'ils sont un peu plus grands, là, on va essayer de créer plus de choses. On va essayer de produire. Alors, des choses très simples, par exemple, une écriture imagée, le storyboard. Ça, c'est un outil qui est utilisé encore aujourd'hui dans les tournages. C'est-à-dire, on va mettre en image quelque chose à partir d'un texte. Donc, la mise en image, c'est déjà essayer de dire qu'est-ce qu'on met en valeur. Est-ce qu'on met plutôt un personnage, un groupe, un décor et on va le dessiner. Et ça, c'est de l'écriture imagée. C'est du storyboard. On parle un petit peu cinéma. Ou alors, pourquoi pas, quelque chose de très amusant à faire qui nous vient de nos amis les surréalistes, le cadavre esquit. Ça, c'est très drôle. On se met en classe. Et puis, vous savez comment ça se passe. Moi, j'écris le sujet. Je le passe, j'écris le verbe. Et puis, l'autre, le complément de lieu. Et puis, on plie à chaque fois. Puis, à un moment, on va tout déplier. Ça va nous donner quelque chose qui n'a aucun sens normalement. Mais ça peut être une base d'écriture d'un scénario que l'on fait collectivement et qui permet aussi de développer une certaine forme d'imagination. Et je trouve que ça peut être agréable à faire en classe. Alors là, on arrive déjà pour les plus grands. Et pour les plus grands, on peut directement se confronter à l'œuvre à travers l'extrait. Et ça, l'extrait, on le trouve assez facilement sur Internet. Et puis, alors à vous, en tant qu'enseignant, de choisir votre extrait. Moi, j'ai fait un petit clin d'œil. J'ai choisi un extrait sur les ressorts de la comédie, les ressorts de l'humour. Et ça, on peut regarder l'extrait et on peut essayer de voir un peu, pour les plus grands, comment on peut y travailler. Cher ami, oh, je veux dire, c'est-à-dire que je voudrais vous présenter un de nos confrères étrangers, le commandateur du Grand Team. Oh, comme est-ce que ça ? Et son confrère allemand, le docteur Müller. C'est un déjeuner. J'ai pris la liberté de promettre au docteur Müller que vous donneriez la recette de votre sujet à la porte de terre. Ya, ya, s'il vous plaît. Mais vous savez que c'est un secret professionnel, là, j'en ai entretenu. Alors, pour vous, monsieur le commissaire, vous prenez un kilogramme de cartoufels. Pour combien de personnes ? Je ne sais pas, pour six personnes normales, ou alors pour une personne anormale, une grosse personne. Alors, un kilogramme de cartouffels, un litre Milch, trois eggs, 90 g butter, Salz et Muscat, Nusse. Muscat, Nusse. Je vais vous donner un kilogramme de cartouffels, un litre Milch, trois eggs, 90 g butter, Salz et... Et, Muscat, Nusse, Muscat, Nusse, Herr Müller ! Si, regarde-t-il, vous avez compris, Herr Müller ? Bien. Alors, voilà, c'est un extrait, bien sûr, humoristique, appuyé, stéréotypé, qui va permettre, du coup, à travailler sur les ressorts de la comédie. On va caricaturer, jouer sur les stéréotypes, sur les effets de lumière et de décor. Donc, un exemple parmi tant d'autres. Mais l'idée étant qu'avec des plus grands, on peut s'appuyer sur des extraits, et là, vraiment, parler dans le langage cinématographique de lumière, de manière de s'exprimer, la manière dont la caméra va faire des champs contre champs. On voit bien, par rapport à la présentation de Louis de Funès, la réaction des autres convives sur la gêne, sur la situation un peu délicate qui est faite. Mais de manière un peu grossière, on est dans un genre de comédie qui va donc faire un peu surprendre, ou faire réagir le spectateur. Donc, ça, c'est quelque chose aussi que vous pouvez faire avec les plus grands, bien entendu, d'analyse avant ou après la séance. Parfois, on le fait plutôt après, mais on peut le faire aussi pour sensibiliser les élèves avant d'aller en salle. Voilà. Donc, écoutez, pour conclure, j'ai envie de dire que le cinéma, après tout, c'est comme l'amour. Quand c'est bien, c'est génial. Quand c'est pas bien, c'est pas grave. L'idée, ce qui compte avant tout, c'est le plaisir, le plaisir de partager avec l'autre. Et ce que je vous souhaite, c'est beaucoup de plaisir avec vos élèves. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amélie. Super. Je vais arrêter le partage de la présentation pour voir si on peut rentrer directement en réponse aux questions qu'ont posé les participants de ce webinaire. Merci beaucoup, en tout cas, de cette présentation. Alors, on a plein de questions, là, je vois, déjà. Ouais, attention. Tant que ça charge, c'est nous, voilà, ça va arriver. D'accord. Bon, ben, merci, Martin. Déjà, c'est très aimable. Oui, c'est vraiment le premier webinaire, je crois, pour vous aussi. Ah oui, 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 première fois. Ouais, donc, voilà. Une question, alors là, plus interne, dans la terrible jungle, vous le considériez plutôt à quel âge, quel niveau ? Collège ? Collège ? Déjà collège. D'accord. Je pense collège troisième. Alors, je ne sais pas les niveaux de classe. Fin de secondaire 1 pour les collègues en allemand, mais aussi secondaire 2, donc le lycée. Ah oui, sans problème, sans problème. Mais déjà, à partir de 14-15 ans ? Oui, je pense qu'on peut commencer à aborder des questions. Malgré la forme, parfois un peu... Oui. D'accord. Un peu différente. Un peu différente, oui, d'accord. Il ne faut pas hésiter à proposer des choses différentes à vos élèves, si vous arrivez à bien les sensibiliser à ce qu'ils vont voir sur le sujet. Ils sont très sensibles, les adolescents, à des sujets assez contemporains. Et donc, la question du handicap peut très, très bien passer parce que c'est quand même pas un sujet tabou aujourd'hui. Donc, je pense qu'un élève en fin de collège... Et puis, comme en plus, dans la sélection, si il est fait de 2020, le seul documentaire, mais en tout cas, qui se rapproche de la forme documentaire de manière forte, ça peut être encore plus intéressant pour le travail. Exactement. Je vois une autre question, donc un peu plus basse. Alors oui, pour trouver les dossiers pédagogiques pour les films de la sélection CineFaite cette année, c'est très simple, il y a le site CineFaite.de. Je peux d'ailleurs vous le montrer, si vous le voulez, en partage. Donc, alors, en principe, je vais faire actuer le partage d'écran. Voilà, attention, je vais pas la voix haute, j'ai besoin de cela, moi. Et donc, c'est donc la CineFaite que je vais vous montrer à l'instant. Donc, on a un site qui s'appelle CineFaite.de. Tout simplement, on est déjà assez loin dans l'apporescence du site. Voilà, donc, c'est un site qui existe pour les 20 ans. Et puis, vous pouvez tout simplement aller sur le programme pour voir les différents films. Et si, par exemple, vous souhaitez, autour d'un mandat, avoir plus d'informations et de matériel pédagogique, vous avez déjà dans la bande-annonce et quelques informations sur le film. Et puis, dans les dossiers pédagogiques, ici. Et, alors, téléchargeable gratuitement. Et on essaie de faire des dossiers pédagogiques qui soient utilisables en cours directement avec assez peu d'adaptations nécessaires. Et puis là, vous avez les liens vers les extraits de films en plus de la bande-annonce si vous souhaitez pouvoir analyser ou comprendre la dialogue du film. Ils sont liés aux dossiers pédagogiques. Ou bien, peut-être même utiliser, soit en amont, effectivement, pour donner envie, créer l'horizon d'attente, utiliser, ou bien, au contraire, analyser l'extrait du film après avoir vu le film. Donc, ça, c'est une possibilité. On va reprendre la liste des questions, peut-être. « Tous les films sont-ils bien sous-titrés ? » Oui, effectivement, ils sont tous sous-titrés en français. Pardon, en allemand, excusez-moi, en allemand, pour les films ciné-faites. Certains peuvent être aussi, comment dire, sous-titrés en français, si vous le souhaitez. C'est selon les cinémas, donc directement avec les cinémas. Alors, l'Institut français Paris-Martin-Lafin nous demande s'il y a des sujets tabous, inabordables en classe, en Allemagne. C'est plus une question pour moi. On va... Je ne pense pas qu'il existe de sujets tabous, c'est toujours la même question, ce ne sont pas les sujets qui sont tabous, c'est la manière dont on l'aborde, en classe ou dans le film. Comme toute question, comme tout traitement d'une question, est-ce que c'est accompagné ? Est-ce que le feeling ou bien la manière dont on l'aborde en classe permet à l'élève de prendre conscience de la totalité ou bien à son niveau des enjeux qui peuvent y être et ne va pas faire un raccourci ? Dans la sélection, cette année, on a quand même un mandat, un mandat qui est autour des attentats qui ont lieu en France. C'est un film assez fort. Assez fort, assez succinct. La séquence introductive est quand même très surprenante. Nous, on a choisi de l'avoir dans la sélection ciné-faite parce qu'on pense que les enseignants sont capables d'être ces médiateurs et de donner aux élèves... Déjà, le film est lui-même vraiment bien fait pour pouvoir se rapprocher de ces sujets très délicats, humainement très durs. Et on pense que les enseignants ont quand même la capacité, alors peut-être pas avec des élèves de 5 ans, mais à partir de 14-15 ans, encore une fois, peut-être même 13-12 ans, 12-13 ans, d'avoir des moyens de les développer. Il me semble, dans la sélection ciné-faite, pour répondre un peu plus directement même à la question de Martin, que dans les sélections ciné-faite depuis 20 ans, maintenant qu'on existe, on a vraiment eu tout type de sujets. Est-ce qu'on a d'autres questions peut-être de la part des personnes qui sont présentes ? Ça a l'air clair, j'ai l'impression. Je vais peut-être lancer le dernier sondage. Alors, si j'y arrive, voilà. Je vais essayer de le publier, attention. Paf, c'est parti. Voilà, vous devriez avoir dans l'onglet sondage de votre menu à droite de l'écran, un nouveau sondage qui a dû fonctionner. On me fait signe que oui, en révis. C'est bien, j'ai toujours rêvé de faire de la radio. C'est presque la même chose. En plus, on me voit. C'est bien. Bon. Est-ce que tu as des choses à rajouter éventuellement ? Ou bien est-ce qu'on a... Ah, je vois une question qui apparaît. Merci. Nous venons très loin. Comment peut-on demander à notre cinéma local de projeter vos films ? Alors, c'est dans l'autre sens. Alors, je vois que Capucine avait commencé de répondre. Je suis un peu plus rapide. Pardon, Capucine. C'est dans l'autre sens. Sur le site Cinefait que je vous ai montré précédemment, donc je répète, cinefait.de, vous avez d'abord la totalité des cinémas qui participent près de chez vous et vous vous inscrivez auprès de ces cinémas. Alors, ça peut arriver, peut-être que près de chez vous, il n'y a pas du tout de cinéma local. Dans ce cas-là, ne n'hésitez pas à vous, enfin, le cinéma qui présente ces films, peut-être rapprochez-vous de nous puisqu'on travaille avec un partenaire que je tiens à remercier ici qui s'appelle Age Kino, l'association des Kunstkinos en Allemagne. Ils ont peut-être la possibilité de développer un partenariat près de chez vous avec un des cinémas de leur fédération. Donc, jetez d'abord un oeil à la liste des cinémas. Aujourd'hui, on en aura 80, mais on pense qu'on en aura un peu plus. Et puis, sur le site, vous avez à la fois les cinémas, mais aussi la période où ils vont proposer des films. Et donc, posez-leur la question. Moi, j'aimerais bien voir tel film plutôt à telle date. Et ensuite, ils viendront vous proposer des horaires qui seront certainement groupés d'ailleurs avec d'autres classes qui sont intéressées par le même film. Ah, il y a une autre question dans le chat, pardon, qui n'est pas... Alors, je le répète, en principe, les questions dans le chat sont plutôt de leur technique. Tandis que les questions, comment dire, questions-questions sont plutôt dans la partie questions. Et je ne vois pas la question parce que je n'ai pas la totalité des chats, je crois, qui apparaissent. Ce qui dépend des signes faites, c'est que les chiffres pédagogiques ne sont pas prêts à temps pour un truc changer de système. Alors, c'est que la vue ne sont pas prêts suffisamment. c'est une question autour de la date de publication du fichier pédagogique, du matériel pédagogique de Mme Ant-Vaila, de Zimonde. Il me semble en tout cas que là, les dossiers sont publiés, ils sont en ligne et ciné faites va commencer. Donc, en principe, on les a tous à l'heure, cette année en tout cas. Il est peut-être arrivé dans le passé qu'on était un peu en retard, mais là, tous les dossiers sont là pour la sélection 2020. Donc, voilà, vous pouvez aller sur le site à nouveau. Voilà. Alors, il y a déjà eu une ou deux dates qui ont déjà eu lieu, mais en principe, c'est plutôt à partir de novembre-décembre que les films sont montrés. Alors, est-ce que tous les films seront, Juliette Talobre pose la question quand on retourne dans la partie question, est-ce que tous les films de la liste seront diffus dans les cinémas ? Puis, j'ai présenté un des films et il y a eu en décembre avec mes élèves. Encore une fois, je ne sais pas où vous êtes en Allemagne, dans quelle zone géographique vous vous situez. Donc, en principe, les cinémas proposent la majorité des films et vous avez des informations là aussi sur le site Cinefait directement. On a un questionnaire, enfin, un formulaire en ligne d'inscription et qui envoie directement au cinéma les informations. Pardon. Tout ce que je dis maintenant en direct va aussi être répondu par écrit, ce qui fait que ce sera disponible dans la retransmission de cette vidéo lorsque les personnes souhaitent la relire ou la revoir ou bien retravailler dessus. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Si pas d'autres questions viennent, n'hésitez pas, dans ces cas-là, à renvoyer vers ce webinaire pour d'autres situations, peut-être d'autres collègues qui n'ont pas pu le voir parce qu'il sera disponible ensuite. Je vois déjà que 12 personnes ont répondu à notre sondage et seraient prêts à reparticiper à un webinaire. C'est que ce n'est pas trop un mauvais début. En tout cas, la technique a l'air d'avoir fonctionné. Merci beaucoup, Amélie, encore une fois, d'être venue jusqu'à Berlin pour pouvoir faire ce séminaire. Merci beaucoup. Voilà. Peut-être qu'à l'avenir, on pourra le faire. Tu n'auras pas besoin de venir nous voir, même si c'est dommage. Mais en tout cas, tu pourras le faire de chez toi, on pourra le faire à distance. C'est l'avantage du webinaire. Nous, on est assez contents de se dire aussi qu'on peut proposer quelque chose de type formation mais qui ne soit pas... On n'a pas besoin de se déplacer. On peut le faire de chez soi. On enverra aux personnes qui ont participé un petit questionnaire à un moment ou un autre d'évaluation un peu plus précis pour voir aussi ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. On peut avoir un peu vos retours même si dans le chat, on a pas mal de choses qui reviennent. Et puis, on retient que c'est des choses qui peuvent vous intéresser. Donc, il y aura des webinaires. On va essayer de les proposer à un rythme de un par mois à un pour tous les deux mois. On en a prévu un autour de la bande dessinée. concours Francomix. On en a prévu un autour de la musique lié à l'opération Francomusique. Et puis, on fera sans doute des webinaires thématiques francophonie qui viendront prochainement. N'hésitez pas non plus à nous faire savoir les thématiques qui vous intéresseraient qu'on puisse nous prévoir en amont. Et si ça fonctionne bien, on espère aussi que ça vous apporte quelque chose ensuite. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir été un peu les cobayes de l'Institut français d'Allemagne sur ce premier webinaire. Et puis, je vous propose qu'on s'en arrête ici, maintenant. Merci à tout le monde et merci surtout à Capucine Valois pour la préparation et le main de maître et le suivi technique et le suivi de contenu aussi puisque vous avez beaucoup échangé en amont. Une belle fin de journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci Johan. Merci Capucine. Merci. 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 Merci.